bonjour à toi chers spectateurs my son de christian carillon pourquoi sur le papier réellement je me suis posé la question parce qu'au début j'ai pas forcément fait le rapprochement lorsque j'ai vu la fiche du film je me suis dit ah c'est bizarre ça me rappelle quelque chose mais j'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus et plus je me suis renseigné plus j'ai rapidement compris qu'on était sur un objet de cinéma très étrange ou un réalisateur s'est dit mon film est bien et si je refaisais la même chose mais avec des acteurs anglo-saxons le résumé pour faire simple edmond est un père de famille qui a pourtant choisi il ya plusieurs années son boulot à celle ci mais en revenant sur ces terres dans les islands c'est avant tout parce que sa femme lui a annoncé la disparition de leur fils oui mais ça n'est bien un remake de mon garçon guillaume canet mélanie laurent sorti il ya maintenant un bon petit moment qui avait un concept très particulier pour le coup à l'époque on en avait parlé dans la vidéo lorsque le film était sorti mais qui était donc de faire en sorte que l'acteur principal n'est pas le script en avance et découvre au fur et à mesure de l'avancée tous les retournements de situation c'était une idée plutôt intéressante qui a donné lieu à un film avec un vrai parti pris mais pas forcément s'innovateur que ça en termes de contenu comment dire my son est une expérience de cinéma beaucoup plus dramatique et narrative que mon garçon c'est pour autant tout de même assez intéressant c'est bien foutu encore une fois christian carillon a une maîtrise du genre du thriller et il arrive à l'emmener dans une parabole extrêmement humaine que je trouve très bien amené ici pour autant c'est vrai qu'en terme de pur remake il n'y a pas grand chose de nouveau il n'y a pas un nouveau contexte il n'y a pas une nouvelle forme il n'y a pas un nouveau contenu c'est un film très sommaire ça marche encore une fois il n'y a rien à dire ça fonctionne c'est plutôt carré c'est plutôt bien amené c'est clair mais c'est pas un film qui brille par une immense créativité ou par une immense envie de vouloir renouveler le genre c'est la même histoire que l'original mais juste dans un contexte anglo-saxon après il ya tout de même une belle photographie non par contre on pourra en parler mais le scénar c'est pas fou fou quand même refaire un film avec une nouvelle dimension peut donner lieu à quelque chose d'intéressant surtout lorsque l'on sent que l'auteur aux commandes du projet cherche à toucher le spectateur d'une autre manière avec un geste cinématographique intense et prenant mais encore faut-il réussir à faire cela correctement christian carillon nous emporte dans un objet de cinéma pas forcément à la hauteur de la promesse sentant réellement comme un remake assez pauvre de son propre film pour donner lieu à un moment de cinéma très terne qui possède un certain esprit par le biais de la mise en scène offrant ainsi au spectateur un récit au fond convenu mais à la forme plus maîtrisée que sur l'original en termes d'écriture de c'est à nouveau christian carillon qui se colle à l'écriture avec l'aide de laura hirman en fait c'est exactement le même script que le film original il ya juste des petites modifications donc là dessus je trouve pas que le film soit extrêmement intéressant dans sa conception dramatique et narrative parce que ça aurait pu être bien de mettre en relief j'en sais rien le système judiciaire anglais ou écossais ça aurait été intéressant justement de pousser une certaine réflexion une certaine dimension anglaise en fait au film parce que si on change le contexte social le contexte international il ya forcément une autre dimension il ya forcément une autre parabole qui peut se mettre en place par rapport aux personnages par rapport à la justice par rapport à la quête de justice et la quête de vérité là non c'est exactement le même récit raconté de la même manière avec les mêmes enjeux avec la même profondeur il ya juste quelques petits retournements de situation qui sont modifiés par ci par là c'est à dire que là ici dans ce récit la mère va avoir beaucoup plus de place que dans le film original où là pour le coup elle était vraiment en second plan c'est juste ça et je trouve ça un peu dommage parce que je pense profondément que carillon et irman auraient pu amener un peu plus de dimension un peu plus de réflexion un peu plus d'intensité ou ou peut-être juste jouer avec la même démarche la même démarche de ne pas révéler aux acteurs tout ce qui va se passer au fur et à mesure que le récit avance et du coup de jouer avec leur leur acting or là non il n'y a pas ça donc du coup le film est beaucoup plus sommaire et je trouve qu'en termes d'écriture ça fonctionne beaucoup moins bien irman et carillon cherchent à construire un scénario avant tout basé sur un aspect beaucoup plus dramatique et narratif que l'original n'apportant pas grand chose de plus au personnage principal et au fond ce n'est clairement pas l'ambition principale des deux auteurs qui veulent surtout construire une narration simple et radicale le récit est exactement le même le dénouement n'apporte pas grand chose de plus que l'original mais en ce sens les deux auteurs cherchent avant tout à créer un exercice de style comme si le but n'était donc pas de jouer avec une nouvelle dimension dramatique mais simplement de construire la même chose pour jouer avec une fois la base posée quelque chose de différent en termes de mise en scène c'est là que le film est le plus intéressant christian carillon à une mise en scène qui fonctionne pour moi très bien parce que il faut savoir que dans la grande majorité il a gardé la même équipe que l'original donc là dessus c'est vraiment un parti pris que je trouve assez intéressant parce que on a beaucoup de réalisateurs français qui décide parfois de faire des remakes de leurs propres films ou d'en tout cas d'aller faire un film anglais et du coup ils changent complètement d'équipe là ce qui est intéressant c'est que christian carillon a gardé la même équipe il a le même directeur de la photographie il a le même chef lumière il a vraiment exactement la même équipe que sur mon garçon donc du coup c'est la version upgrade en fait de mon garçon en termes de technique et je trouve que du coup le film visuellement ici est beaucoup plus léché beaucoup plus intense beaucoup plus juste en termes de rythme de décor d'ambiance je trouve que le film a une dynamique de composition du cadre une dynamique de composition de l'ensemble dramatique en termes d'image et d'iconographie qui fonctionne beaucoup mieux le montage est beaucoup plus équilibré il ya un travail je dirais de la dimension de la violence au sein du quotidien qui est très intéressante parce que là où dans le film avec canet la séquence entre guillemets de torture principale était un peu amené à la truelle et avait une caméra qui pouvait sonner comme un peu brutale là je trouve que carillon a la très bonne idée de se poser et de rendre la violence extrêmement spontanée mais par le biais de ses acteurs et dans cette séquence là par exemple eh ben le personnage principal il a un élan pour choper le chalumeau j'ai trouvé ça absolument génial parce qu'il ya une spontanéité et une force d'impact qui du coup rend le film beaucoup plus fort et je trouve que tout du long du film il ya cette très bonne idée justement avoir une mise en scène qui va aider on va dire ce cette intensité à grimper au fur et à mesure que le long métrage avance et là dessus carillon a très bien joué et je trouve que c'est vraiment le point fort de cette oeuvre parce que derrière il n'y a pas grand chose de plus sur lequel il faut compter il faut pas se voyer la face carillon joue donc énormément avec la portée de son cadre offrant ainsi à sa mise en scène une forme assez imposante jouant à merveille avec le décor des highlands qui offre une perspective et une ambiance assez unique à l'ensemble de son travail qui encore une fois n'est pas révolutionnaire mais rudement efficace comme s'il considérait également avant tout cet objet comme un bon exercice de création et de conception n'apportant donc pas grand chose de plus à la base même de l'oeuvre mais donnant surtout lieu un moment de cinéma prenant assez justement construit dans la base même de sa création et apportant donc une nouvelle dimension au projet en termes de casting celui-ci est assez sommaire je trouve que clairfeuille est bien mais que c'est pas son meilleur rôle je trouve que tom cullen est bon sans être extraordinaire je trouve que gary lewis dans le rôle d'inspecteur roy fonctionne bien il a vraiment une bonne gueule et je trouve il a du charisme à l'écran michael moreland robert jake owen white l'eau polo rattray tony frottin enfin les autres acteurs sont vraiment très secondaire donc c'est un peu plus difficile de les juger ils s'en sortent bien mais sans plus et l'acteur principal étonnamment au début j'ai trouvé le choix assez culotté puis j'ai trouvé quand même quelques similitudes au niveau du jeu entre lui et guillaume canet je me suis dit peut-être que le rôle peut lui aller comme un gant et pour le coup il est vraiment un des gros atouts du long métrage james mcavoy est hallucinant dans le rôle d'enman n'apportant pas forcément une plus grande profondeur au personnage maintenant juste ce qu'il faut d'intensité pour lui donner une puissance à l'écran indéniable au bout du compte my sonne en termes de remake c'est un film inutile je trouve que vraiment carillon n'apporte rien de plus qu'il n'a mis en place avec mon garçon il perd même beaucoup de formes et d'impact par rapport à l'oeuvre originelle après c'est intéressant parce qu'on voit que du coup il se sert d'une mise en scène beaucoup plus forte beaucoup plus léché pour appuyer un petit peu plus la dimension intensité et thriller de son récit mais encore une fois on reste sur un film où le scénar n'apporte rien de plus où il n'y a rien de nouveau où ça reste exactement la même chose ça reste sympathique mais my sonne de christian carillon c'est un remake qui ne sert pas à grand chose disons que si vous n'avez pas vu l'original vous avez passé un bon moment parce que ça reste un thriller plutôt intense et plutôt bien amené mais si vous avez vu mon garçon bah je vois pas vraiment l'intérêt de voir ce remake si ce n'est pour la performance de mac cavoy et une mise en scène plus classe mais c'est tout pas grand chose de plus à se mettre sous la dent à plus